Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Si vous le voulez bien, je vais continuer mes petites capsules sur l'histoire de l'univers. Dans cette capsule, nous allons traiter de la formation des particules élémentaires. Ceci va débuter, c'est ce que les astrophysiciens nous montrent. Alors, lorsque le temps allait à 10 exposants, moins 32 secondes, c'est tout à fait au début du Big Bang. Et lorsque la température était de 10 exposants, 25 degrés centigrade. Vous voyez, ça a commencé énormément, mais là, plus l'univers prend l'expansion, plus la température va diminuer. Et à cette époque, les astrophysiciens nous disent que l'univers que l'on connaît aujourd'hui avait, disons, une dimension peut-être d'une dizaine de mètres. Un diamètre d'une dizaine de mètres. Dans un point infiniment, infiniment petit, nous sommes rendus à un univers qui est à 10 mètres. Et à l'apparition, avec ce refroidissement des températures, nous assistons à l'apparition des couacs et des anticouacs. Les couacs, c'est une particule, on va l'expliquer un peu plus loin, là. Ce sont des particules élémentaires qui naissent avec une forme d'énergie. Et la température de 10 exposants moins 10 secondes, là, la température, voyez-vous, 10 exposants moins 32 à 10 exposants moins 10, c'est presque... On ne peut pas imaginer à notre Eiffel qu'est-ce que ça représente, une fraction de seconde comme ça, là. L'univers a passé de 10 exposants 25 degrés centigrades, ça c'est 10 avec 25 zéros, à 10 exposants 15. C'est une diminution de façon, je dirais, astronomique, là, de la température. Et c'est là que les... d'autres particules élémentaires vont apparaître, là. Alors, disons qu'on va dire les gluons, il va y avoir les électrons, les bosons. Les bosons de... comme on peut l'appeler dernièrement, on a trouvé le boson de Higgs, les photons, et probablement, de façon certaine, là, le graviton, dont... c'est le boson de la gravitation. Mais on n'a pas encore trouvé celui-là, mais c'est sûr, d'après la théorie de l'univers, et ce que les physiciens ont découvert, le graviton doit sûrement exister. Et dans ce mélange primordial, il y avait seulement que ces particules élémentaires-là qui pouvaient exister, mais ils naissaient et ils s'annilaient. Ils naissaient, ils s'annilaient, et c'est ce qui... avec la naissance et l'annihilation des quarks qui va donner naissance à vos bosons. Et là, nous sommes rendus à un stage où il commence à y avoir un genre de particules élémentaires qui peuvent exister, mais elles circulent librement, là, dans ce genre de bouillon, de mélange, là, parce qu'elles sont beaucoup trop rapides pour que les bosons puissent interagir avec elles, pour former d'autres choses. Et, autrement dit, à cette étape, seulement que ces particules élémentaires-là peuvent exister, et les particules élémentaires et les neutrons, les protons, ne peuvent pas encore exister, parce que ce sont des particules qui sont formées par d'autres particules. Et, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça que ça s'est passé, d'après les astrophysiciens. Et, si on vulgarise un peu, essayez de vulgariser, là, qu'est-ce qui se passe dans cette soupe que je dirais primaire, là, quand on parle de croque et de gluons. Ici, j'en ai montré, là, j'ai fait un tableau, là, ça, c'est un proton. On n'est pas encore rendu à cette étape, là, mais pour vulgariser, un proton, il est formé de trois croques, et les gluons, ce sont comme les petits ressorts que je vais dessiner entre ces particules élémentaires, là, et la force, l'agissement du gluon à l'intérieur du proton, si vous essayez de les éloigner, si vous prenez deux croques, vous essayez de les éloigner, la force va devenir tellement grande que vous ne pouvez pas les éloigner. Et si jamais vous réussissez, s'il y a un des croques qui disparaît, il ne peut pas exister à l'état libre, lui. Autrement dit, on ne peut pas faire comme un électron ou comme un, disons, un proton, un neutron, ou le constater à l'état libre, il ne peut pas exister. Il est à l'intérieur, il est confiné à l'intérieur de la particule, soit le neutron ou le proton, et il ne peut pas exister à l'état libre. S'il y en a un qui disparaît automatiquement, il y en a un de la même couleur qui va apparaître. Ça, c'est le contraire de la force électromagnétique. Deux, deux, si vous prenez deux charges négatives, vous êtes tenté de les rapprocher, ils vont avoir tendance à se repousser. Ça, c'est la force électromagnétique. Plus vous la rapprochez, plus elle devient forte, et dans le noyau, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du noyau des neutrons et des protons, plus vous rapprochez des couacs, plus le gluon va agir de moins en moins. Autrement dit, quand ces particules-là vont se toucher, on parle pour parler, ils vont se toucher à l'intérieur du noyau, il n'y a plus aucune force qui a vie. C'est comme s'ils étaient totalement libres. Le contraire de la force électromagnétique. Et c'est comme ça que ça s'est bâti. L'univers s'est formé. Et c'est sûr qu'on est encore à une température très très faude, mais on est rendu juste à 10, exposant moins 10, moins 10 secondes. on est ici, à 10 exposants moins 3. On est reparti à 10 exposants moins 32, à 10 exposants moins 3. On est dans cette sphère-là. La prochaine étape, nous allons voir, assister à la... à la constitution de noyaux plus élaborés, de particules plus élaborées. Et je voudrais signaler, en terminant, que j'ai eu un tweet de M. Kerak. Ça, c'est un... probablement un scientiste ou un... un profane comme moi. Je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement. mais il doit aimer la physique et ces choses-là parce qu'il m'a envoyé hier un tweet qui parlait justement de mes capsules. Il ne parle pas de mes capsules en France, mais il parlait de ce sujet-là qui est apparu dans Le Monde, la revue Le Monde, le 17 mars. Ça, c'est exactement hier. Moi, je l'ai imprimé pour voir qu'est-ce que c'était. et ceci stipule que les... l'empreinte des ondes qu'on le sait, le rayonnement fossile, laquelle baigne le cosmos, qui sont parvenus à détecter les scientifiques. Ça, c'était prévu par la relativité générale du grand Albert Einstein, mais personne avait pu détecter les ondes primaires, là, originelles du début de l'univers. Moi, je dis souvent qu'on va continuer de découvrir toutes sortes de choses avec le grand Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité générale. Et ça, ça me fait énormément plaisir parce qu'Albert Einstein, c'est un de mes idoles, au point de vue scientifique, c'est le plus grand physicien de tous les temps. Et je voudrais dire merci à M. Kayak, Kayak, pour m'avoir fait parvenir ce tweet. sur ce, je vous dis au revoir, merci, et à la prochaine.